Ciao ciao, c'est à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo d'actualité. Comme prévu, après avoir sorti la vidéo concernant l'annonce des deux kits qui a été faite tout à l'heure à 17h, donc si jamais vous n'avez pas regardé la vidéo, je vous mettrai le lien pour celle-ci à la fin de la vidéo que je tourne actuellement. En tout cas, on prévoyait une mise à jour du jeu de base, et effectivement elle est sortie tout à l'heure à 19h, et les notes de mise à jour sont enfin sorties sur le site officiel. Comme prévu, je vous propose qu'on aille directement sur le site afin qu'on découvre un petit peu ce qui a été apporté de nouveau par cette mise à jour. Donc me voici actuellement sur le site, donc mise à jour du 28 mai 2024, amélioration des performances, autres améliorations et résolution de bugs à gogo comme prévu. Donc ce sont les fans des Sims, c'est le moment de faire un grand nettoyage de fin printemps. Résolvons des bugs et faisons quelques améliorations. Le contenu d'aujourd'hui est très varié, avec une série de résolutions de problèmes pour le jeu de base, ainsi que pour un large assortiment de packs, ouh, je suis très curieux de découvrir ça. Il y a également des améliorations des performances, des mises à jour de la galerie et des prévisualisations de DirectX 11. Ils ont mis beaucoup de choses dans cette mise à jour, mais il y a quand même d'autres à venir à bientôt l'équipe des Sims 4. Alors pour celles et ceux qui n'ont pas encore mis à jour le jeu, sachez que c'est une mise à jour à peu près de 800-900 mégaoctets, donc une mise à jour quand même assez conséquente. Donc résolution de bugs et mise à jour, donc commençons tout d'abord par le jeu de base. Tu croyais pouvoir te cacher ? La vaisselle, nous te trouvons et nous te laverons. La vaisselle laissée dans les coins n'est plus ignorée lorsque vous faites le ménage. Et ça c'est un bug, donc ce premier bug je l'ai effectivement dans mes parties, de toute façon vous le voyez bien dans mes let's play. Donc quand il y a des assiettes qui sont un peu à des endroits cachés, mais s'ils ne vont pas aller les récupérer, donc il faut que moi-même je les mette à un endroit plus accessible. Normalement apparemment du coup ce sera enfin résolu. Allez-vous-en, les mauvaises herbes, les mauvaises herbes ne poussent plus autour des plantes que quand celles-ci sont hors saison. Également un autre bug que j'ai dans ma partie, si une plante a des mauvaises herbes quand elle devient hors saison, celles-ci seront supprimées jusqu'à ce que la plante soit à nouveau de saison, ce qui en soit totalement cohérent. Donc comptant qu'il soit enfin résolu. Les feux de camp ne provoquent plus autant d'incendies sur le terrain, les feux de camp provoquaient une possibilité de 50% toutes les 10 minutes. Ah ouais, bon je n'avais pas eu ça mais c'est quand même énorme. Donc 50% toutes les 10 minutes de sim que des objets autres que des chaises brûlent dans la zone. Nous avons supprimé cela pour nous concentrer sur les cas où ce sont les feux d'artifice qui provoquent des incendies, car nous savons bien que ce sont eux le réel danger. Donc le message d'une poubelle est requise ne s'affiche plus lorsqu'il y a des poubelles sur le terrain actif. N'oubliez pas de sortir vos poubelles. Ok, alors les compétences ne s'améliorent plus ou ne se modifient plus lorsque vous quittez le terrain ou modifiez le foyer. Si votre team a acquis quelque chose, c'est acquis. Alors je ne savais pas qu'il y avait des personnes qui avaient eu ce problème, mais ça peut être quand même très embêtant. Donc je suis content pour vous que ce soit réparé. La liste des compétences est triée par ordre alphabétique et mes yeux ne sursautent plus lorsque je la regarde. Et ça c'est bien, ça va être plus pratique pour retrouver toutes les compétences, parce que c'est vrai que c'est embêtant de chercher partout, surtout quand on essaye mon plein plein de compétences. Donc les packs livraison Sims 4 sont empertoriés dans le bon ordre. Ah oui, c'est ça, pardon. Donc les packs les Sims 4, désolé. Parce qu'il y avait eu quelques problèmes d'ordre. Donc il y avait par exemple le pack à louer qui était tout en haut de liste. Pareil pour le kit d'objets création en cristal et passion cuisine, ils étaient passés en tête de liste par rapport au kit d'objets. Donc apparemment ils ont remis ça par ordre alphabétique, pardon. Donc content que ce soit résolu normalement, voilà. Donc ça va être répertorié dans le bon ordre dans le filtre construction achat. Restez à votre place à louer passion cuisine et création en cristal. Voilà, j'avais pas vu justement les packs en question dans la note de mise à jour. Donc les carrières n'ont plus de menu de tâches quotidiennes vides. Ok, donc ça résolu aussi, pareil, très important. L'interaction faire apparaître un sandwich au fromage fondu ne disparaît plus de la file d'attente des interactions. Les Sims ne se retrouvent plus coincés dans le sol en continuant à faire des longueurs si la piscine est enlevée. Parce que la physique existe, désormais votre Sim se réinitialise parce que la magie existe. Ok, j'ai pas eu ce bug, mais content qu'il soit résolu. L'éclairage des notifications du calendrier ne disparaît plus lorsque vous avez effectué un déplacement. Plus de raisons d'oublier des événements importants. Alors ça c'est pour celles et ceux d'entre vous qui jouent en anglais. Donc les pronoms personnalisables ont été ajustés pour apparaître correctement sur quelques appels téléphoniques de relations amoureuses et n'affichent plus de version incorrecte comme Ask the Out, leur inviter et les inviter, enfin les inviter à sortir quoi. Les Sims peuvent correctement fusionner ou déplacer des foyers avec des Sims PNJ, pas dans le monde. Le bouton fusionner, déplacer est désormais accessible. Vous pouvez enfin réunir les familles. Et je sais que beaucoup d'entre vous avez eu ce problème. Donc j'ai vu ça aussi sur Twitter. Donc content que ce soit aussi également résolu. Donc pas mal de correctifs pour le jeu de base quand même. Il y a une bonne liste. Donc on continue maintenant. Alors ce correctif c'est exclusif aux personnes qui jouent sur console. Donc lorsque vous passez au mode construction à partir du plan du monde, il n'y a plus de barre rouge qui s'affiche dans le coin supérieur droit. En termes de performance, il y a deux correctifs qu'on attendait énormément. Nous avons réalisé des optimisations pour que le jeu utilise moins de mémoire. Vous devriez obtenir moins de plantage, une meilleure vitesse d'affichage et une simulation plus réactive. Bon, ça, ça reste à tester évidemment. Donc n'hésitez pas à me dire plus tard, quand vous aurez testé ça sur une longue durée, si effectivement ça fonctionne, si vous voyez vraiment une différence ou pas. Moi aussi, j'ai hâte de tester ça dans MailXplay, et de voir si ça a été bien, si c'est efficace comme correctif. Et enfin, nous avons amélioré le processus de chargement des terrains pour qu'ils se déroulent un peu plus rapidement. Et ça aussi, c'est vachement cool. Tout ce qui est optimisation, tout ce qui est performance, franchement, on est tous preneurs. Alors, maintenant, on passe du coup au correctif par rapport aux différents packs. Donc on va commencer par les packs d'extension. Du coup, il y a un lac 2, chien et chat, visite à... Pardon, 3, chien et chat, visite à Dine. Donc c'est le même correctif. Et en ce moment, après, il y a via la campagne. Donc pour chien et chat et visite à Dine, les petits chiens, les cheaux et les chatons utilisent désormais correctement l'ascenseur pour aller à l'étage inférieur des appartements, terrasse. Ils peuvent enfin aller faire leurs besoins, les pauvres. Bon, certes, ça peut paraître comme un correctif mineur, mais bon, content que ce soit résolu aussi. Après le pack d'extension via la campagne, les œufs pouvant éclore et les œufs gâtés restent désormais visibles dans le poulailler lorsque votre sim va sur le terrain. Donc pour le pack de jeu au restaurant, l'interaction commandée par la table disparaît correctement de la file d'attente des interactions une fois que le serveur ou la serveuse apporte de la nourriture. J'avais eu ce problème, donc effectivement, l'interaction reste coincée alors qu'on a eu la nourriture. Pareil, un correctif important pour celui-ci. Donc si vous jouez avec passion cuisine, vous pouvez désormais ajouter des gaufres au menu du restaurant. D'autres ajouts pour le menu sont à venir. Ça, c'est bien parce que quand le kit d'objets était sorti, justement, j'avais été vérifié pour les menus des restaurants. On ne pouvait pas ajouter les gaufres et je ne comprenais pas pourquoi. Et ce que je ne comprends toujours pas, c'est que pourquoi on ne peut pas encore ajouter les pizzas ? Alors, ils disent d'autres ajouts pour le menu sont à venir, donc j'imagine qu'ils vont faire ça dans une future mise à jour. Mais je veux dire, à quel point ça peut être compliqué ? Pourquoi ne pas avoir mis tout ça d'un coup, vous voyez ? Donc, au moins, on a déjà les gaufres, donc à voir après pour les pizzas qu'on peut préparer avec une foire à pizza. Alors, du coup, ça veut dire que les chefs pourront préparer ça sur juste la table de cuisson qu'on a avec le pack de jeu au restaurant. Donc, je ne pense pas qu'on ait besoin quand même de placer le gaufrier dans les restaurants. Donc, à tester. Alors, prévisualisation de DirectX11. Donc, DirectX11 est disponible pour les Sims 4 si vous souhaitez le tester. et sera totalement déployé dans une mise à jour ultérieure pour les fans des Sims exécutant Windows. Donc, personnellement, je ne suis pas concerné par ça. Si vous choisissez d'exécuter les Sims 4 en utilisant DirectX11, vous obtiendrez potentiellement une amélioration des performances du jeu et de la qualité des graphismes. Cette mise à jour est conçue pour améliorer l'expérience globale de jeu avec des capacités de rendu optimisé qui permettront plus de détails et d'environnement immersif dans les mises à jour futures. C'est bien, ça. Donc, ils ont pensé aux joueurs Windows. Parce qu'apparemment, je ne sais pas si c'est vrai parce que je n'ai pas d'ordi Windows, quelques personnes ont fait la remarque comme quoi, en général, le jeu est un petit peu mieux optimisé sur Mac depuis qu'ils ont fait la mise à jour pour prendre en compte les puces Apple. En gros, c'est vrai qu'en soi, globalement, j'ai eu une baisse un petit peu des FPS par rapport à l'image. Mais globalement, c'est un jeu très fluide que j'ai dans ma partie. Mais apparemment, les joueurs et les joueuses Windows vous avez plus de problèmes par rapport à ça. Du coup, effectivement, ils ont pris ça en compte et du coup, ça va continuer à être mis à jour avec les mises à jour qui vont arriver. Donc, nous apprécions de lire vos commentaires et les problèmes que vous rencontrez sur notre fil de discussion. Donc là, c'est le forum AnswerHQ. Donc, si jamais vous avez des problèmes, n'hésitez pas. Je vous mettrai le lien pour l'article. Comme ça, il faut aller directement sur le forum concerné si jamais vous avez des problèmes de compatibilité ou de performance. Du coup, les fans des Sims, exécutant Windows ayant du matériel compatible avec DirectX 11 peuvent désormais entrer l'argument. Alors, tirer des X11 dans IEAP ou Steam pour commencer à utiliser ce moteur de rendu. Vous pourrez également voir quelle version de DirectX les Sims 4 utilisent dans les informations sur la version de votre jeu affichée dans le coin inférieur droit du menu principal. Alors, je ne pourrais pas vous le montrer malheureusement parce que sur IEAP Mac, ce ne sera pas visible. Mais voilà, donc suivez les instructions qui seront ici et vous pourrez vérifier la version qui est utilisée. Donc, vous trouverez toutes les informations dont vous avez besoin pour déterminer si votre PC est compatible avec DirectX 11 et apprendre à lancer les arguments pour IEAP et Steam ici. Donc, il y a une version tutoriel. Alors, attendez, j'ai regardé ça pour vous quand même. Alors, du coup, le forum, il est quand même en anglais. Attention. Donc, bon, après, il faudra juste suivre ici le menu. Donc, il faut cliquer. Au pire, vous traduisez ça via Google Traduction ou n'importe quel autre logiciel. Mais voilà, normalement, ce n'est pas très compliqué à visualiser. Donc, vous allez dans l'IEAP, dans le menu bibliothèque. Ensuite, vous avez, donc, par rapport aux paramètres avancés, propriétés et du coup, option de démarrage avancée. Du coup, vous pourrez rentrer cette commande-là. Donc, vous cliquez sur sauvegarder et c'est bon. Donc, si vous utilisez Steam, du coup, ce sera un peu la même chose via ça. Donc, attention, encore une fois, c'est bien uniquement compatible avec IEAP Windows et non pas IEAP Mac. Du coup, même si DirectX 11 est disponible pour les fans des Steam et qui souhaitent le tester, vous risquez d'encontrer des problèmes visuels avec les modes. Par conséquent, nous vous recommandons de désactiver tous les modes lorsque vous utilisez cet argument de ligne de commande. Oui, forcément. Donc, c'était une grosse mise à jour. Donc, attendez un petit peu. Vérifiez que les modes sont compatibles. Pas de problème. Tout va bien avant d'effectivement utiliser DirectX 11. Donc, vérifiez bien tout ça. Donc, c'est normal s'il y a des modes qui sont cassés. Ça a été une mise à jour qui apporte beaucoup de correctifs. Et surtout, pas mal de correctifs de performance. Et ça, ça peut être parfois incompatible avec les modes. Donc, attention à ça. Avant de mettre à jour votre jeu, si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de créer une copie de votre dossier Electronic Arts sur votre bureau, par exemple. Comme ça, si jamais il y a une sauvegarde qui a été touchée, qui a été affectée, vous pouvez récupérer votre dossier intact via la copie. Continuons ensuite avec le pack d'extension écologique. Du coup, les anneaux de nez ne se cassent plus lorsqu'ils sont associés au piercing de saucy de ce pack. Voilà. Bon, écoutez, je n'ai pas remarqué ce problème. Tant mieux qu'il soit corrigé. Avec le pack d'extension alloué, alors je suis choqué qu'il n'y ait que trois correctifs. Alors, on va voir ça. La propriété du terrain, plage de Tam Nang, est désormais reconnue dans l'onglet des locations possédées. Ça, c'est bien. Tocuiseur à la bouilloire ne provoque plus l'état d'esprit environnement déplaisant. Ah, je ne savais pas que ça faisait ça. Peut-être que c'est pour ça que mes... Ah, peut-être que c'est pour ça que mes... Je pense que j'ai eu ce bug dans mon Lexplay. Bah écoutez, tant mieux que ça à corrigé. Les icônes des lieux touristiques apparaissent désormais correctement lorsque vous passez le curseur sur l'écran de sélection du monde Tomahang. Donc ensuite, pour les serveurs de la galerie, donc tous les signalements faussement positifs de filtres d'insultes qui nous ont été signalés par l'intermédiaire du sondage ici, donc sur les commentaires sur les filtres d'insultes de la galerie, donc jusqu'au 1er mai 2024, ont été étudiés. Les modifications ont été effectuées. Nous apprécions tous vos signalements et toutes vos réponses et nous continuons à mettre à jour nos systèmes en fonction de vos commentaires. Donc les utilisateurs et les utilisatrices non anonymes de la galerie apparaissent dans les onglets « Suivi et abonné » affichent à nouveau le nombre d'abonnés de chaque utilisateur ou utilisatrice. C'est vrai qu'il y avait un problème d'affichage par rapport à ça. Également, je suis satisfait que ce soit résolu. Alors, ils ont un peu mélangé par style de pack quand même, parce que là, on parlait du pack de jeu au restaurant et d'un coup, on passe au pack d'extension. C'est un peu le désordre. Donc pour le pack d'extension au travail, les extraterrestres n'ont plus de modifications notables de leur structure faciale, placement, taille, etc. Lorsqu'ils vieillissent, finissent les visages qui se transforment de façon spectaculaire. Alors, le pack d'extension grandit ensemble. Donc l'étape « A eu un bébé » se déclenche désormais lorsque votre team a eu un bébé éprouvette ou accouche à l'hôpital, du coup. Ça, c'est cool. Alors, le pack d'extension année-lycée, les ados ne peuvent plus envoyer de messages de drague sur la place sociale à des adultes ou à des membres de leur famille. Ça, c'est gênant, faisant partie de leur foyer. Parce que votre team ados allant au lycée réalise toutes les tâches et réussit tous ses examens, il ou elle obtient également une meilleure note. C'est amplement mérité. Donc avec le pack d'extension Vioranch, décidément, ils ne mentaient pas. Il y a bien une grosse série de packs pour lesquels il y a des correctifs. Donc Vioranch, nous savons à quel point elles sont adorables, mais les cimes ne veulent plus acheter de mini-chèvres de manière autonome, ce qui faisait apparaître l'interface utilisateur. La valeur du nectar augmente désormais correctement lorsque vous en vendez au mystérieux propriétaire de ranch. Et enfin, les chevaux ne se retrouvent plus coincés lorsqu'ils dorment en étant trop près du ballon pour cheval. Donc voilà, trois correctifs pour ce pack d'extension. Qu'un seul pack d'extension est paradisiaque. Donc les écologistes Sirène ou Triton peuvent désormais réaliser la tâche professionnelle, faire de la plongée avec Tuba Amua Pelham. Et enfin, avec le pack d'extension saison, pendant l'hiver, l'animation de désherbage ne se répète plus et les cimes enlèvent réellement toutes les mauvaises herbes autour des plantes. Adieu les mauvaises herbes. Et du coup, c'est tout par rapport aux correctifs. J'ai l'impression qu'on arrive à la fin de l'article. Donc écoutez, voici tout ce qui a été présenté dans les notes de mise à jour. Donc beaucoup de correctifs, ça c'est important. Alors, par rapport au contenu, alors ça ne s'est pas affiché ici, je vais quand même vérifier pour vous juste un instant. Alors effectivement, il n'y a pas de nouvel article à ce sujet, mais en tout cas, si jamais vous avez regardé mes vidéos précédentes, ou si tout simplement vous avez lancé votre jeu, vous savez que quand vous ouvrez votre jeu, vous avez eu un pop-up qui s'affiche automatiquement. Alors attendez, je vais revenir dessus. Qui annonce comme quoi, voilà, donc qu'avons-nous créé pour vous ? Revenez dans une semaine pour le découvrir. Alors voilà, c'est ça un message, un pop-up qui s'affichait quand on arrivait sur le menu principal en lançant le jeu. Et du coup, on sait que c'est du contenu gratuit qui va être ajouté. Alors, ils n'ont pas encore annoncé ça officiellement, mais juste des joueurs et des joueuses ont pu constater ça dans leur partie anglophone, italienne, espagnole. Mais potentiellement, ce qui serait en fait le contenu qu'on attendait tellement, en fait, c'est un peu un format de Sims Mobile qui s'installe par rapport au Sims 4. Alors attendez, j'avais trouvé aussi une capture en anglais. Voilà, j'ai retrouvé la capture d'écran. Alors en gros, le fameux ajout gratuit qu'on attendait un petit peu tous. Enfin, on spéculait, on se disait de nouveaux objets, de nouveaux éléments, etc. Alors ce sont bien de nouveaux objets, entre très grosses guillemets. Globalement, je vous traduis un peu et je vous résume la situation. On va avoir des événements en ligne. Alors ce n'est pas vraiment comme les sessions des Sims qu'on avait il y a deux ans, par exemple, qui étaient des sortes de festivals. En fait, le jeu va reprendre un peu un principe qui est très répandu au sein des jeux mobiles, c'est-à-dire que vous allez pouvoir débloquer des éléments au fur et à mesure que vous lancez le jeu des Sims 4, et notamment par exemple ici. Donc pour la première semaine, si vous connectez du coup à trois fois d'affilée, j'ai l'impression. Alors voilà, connectez-vous pendant quelques jours dans la semaine pour débloquer ces éléments-là. Donc première semaine, deuxième semaine, troisième semaine et quatrième semaine. Alors les éléments que vous allez débloquer, alors mis à part lui, et encore je vais parler de ce nouveau trait, mais tout le reste, malheureusement, ce sont juste des éléments qu'ils ont tirés par-ci, par-là, de différents packs. Donc ici, vous allez pouvoir débloquer le jeu de clochette qu'on a par exemple avec le pack d'extension Vivre Ensemble. Là, ça va être le collier qu'on a avec le pack de jeu Lougarou. Ce frigo-là, on a avec le pack d'extension à la fac. Donc ici, cette sorte de... cette sorte d'îlot, je me semble, ça va être aussi avec Vivre Ensemble, si je ne dis pas de bêtises. Ici, donc un nouveau coloris de Vitiligo. Là, ça va être le coussin qu'on... enfin, un autre rendu, un autre coloris du coussin qu'on a avec le kit luxe moderne. Un nouveau trait de caractère, pardon, et la dernière semaine, du coup, vous débloquerez une sorte de... vous débloquerez une sorte de distributeur de boissons et de nourriture qui ressemble très portrait à celui qu'on a avec un hélicé ou même avec le pack d'extension Escapade enneigée. Et du coup, il faudra forcément se connecter pendant les 4 semaines d'affilée pour débloquer ce genre de contenu. Je suis franchement très déçu et très insatisfait par cette nouvelle parce que c'est quand même... Alors, même si c'est gratuit, effectivement, mais du coup, ça fait qu'on... et on part sur les Sims 4, devient un petit peu les Sims 4 mobiles, vous voyez. En plus, le contenu qu'on utilise, on n'arrête pas de recevoir des notifications dans le jeu. Comme quoi, voilà, un contenu génial, on va créer quelque chose pour vous. Donc, sur Twitter, pareil, on a les Sims Guru qui faisaient un peu du teasing par rapport à ce contenu-là. Donc, autant vous dire que quand j'ai vu que c'était ça, les éléments, voilà, j'ai fait quand même une sacrée grimace, sachant qu'en soi, un modeur en 5 minutes, il peut tout débloquer automatiquement. Donc, même pas besoin d'attendre vraiment les 4 semaines. C'est pas vraiment du contenu nouveau. Donc là, d'ailleurs, ici, j'ai oublié de vous dire, pour la deuxième semaine, ça, c'est une coiffure qu'on retrouve aussi avec Chien et Chat qui a été apportée. Attendez, j'avais sauvegardé un autre tweet, je vais vous le montrer plus en détail. Voilà, donc là, on voit mieux en détail le jeu de fléchettes. Enfin, c'est un peu plus net. On voit le jeu de fléchettes. Donc, comme je vous disais, le collier, ici, Blue Garou. Donc, le set, d'ailleurs, c'est un set poubelle et frigo qui est apporté par... Enfin, qui ressemble à celui qu'on a avec le pack d'extension à la fac. Donc, c'est un... Ah, pardon, c'est pas un îlot, c'est un bar compact, du coup. Donc, on pourra quand même utiliser la compétence mixologie dessus. La coupe qu'on a, pardon, c'est pas le Bitiligo, c'est bien la coupe qu'on a avec Chien et Chat. Donc, c'est l'oreiller, je vous avais dit, qu'on a avec Luxe, Moderne. Oui, par rapport au trait, effectivement. Donc, le trait, c'est en gros, c'est un peu comme si on... C'est en s'entraînant qu'on perfectionne les choses. Et du coup, les sims pourront développer leur compétence plus rapidement. Même si au début, ça va être un petit peu lent. Ça, je veux dire, c'est pas nécessairement le trait le plus utile qu'on puisse avoir. En sachant qu'on a déjà plein de traits dans le jeu de base qui peuvent permettre à nos sims de développer leur compétence plus rapidement. qui ont plusieurs étiquettes, qui ont plusieurs noms, vous voyez. Donc, bon, je trouve que c'est un peu abusé quand même de mettre un trait qui reprend, en fait, même tous les contenus bonus qu'on va débloquer. Bon, soit ça reprend des éléments qu'on a déjà existants. Alors, peut-être, effectivement, les personnes qui n'ont pas ces packs-là peuvent bénéficier de ces contenus gratuitement. Certes, ça, c'est un bon point. Mais bon, c'est pour la majorité des joueurs... Enfin, je pense que la majorité ont quand même un ou deux des packs parmi ceux qui sont mentionnés ici. C'est un peu... Voilà, je suis désolé, mais c'est un peu du foutage de gueule quand même. Donc, en tout cas, voilà, je pense... Alors, il n'y a pas encore de confirmation officielle. Et c'est juste... C'est apparu pour plusieurs joueurs. Donc, italien, italophone, espagnophone et anglophone. Ils ont eu ce pop-up-là dans le jeu. Donc, je pense que pour nous, les francophones, ça ne va pas tarder à arriver. Donc, on va également avoir ça dans le jeu. J'espère... Enfin, franchement, je n'ai pas trop d'espoir. Mais je pense que ça va être ça, effectivement, le contenu gratuit qu'on était censé recevoir dans les Sims 4, malheureusement. Alors, là, également sur Twitter, tout en restant sur Twitter, il y a un SimGuru, donc je vous en avais déjà parlé, SimGuruMathieu, qui a tweeté, notamment, par rapport, justement, outre le fait qu'on ait eu la mise à jour. Donc, plein de... Voilà, plein de correctifs et d'amélioration de performance. Et aussi, donc, gardez vos yeux ouverts pour les prochains jours, également. Donc, notamment par rapport à ce qu'on... Alors, j'espère qu'il y a autre chose qui nous attend aussi. C'est pas que la version... La version Sims 4 mobile qui nous attend. Mais, voilà, pour l'instant, on n'a pas... On n'a pas plus d'infos par rapport... Par rapport à ça, quoi. Du coup, juste une auto-capture d'écran par rapport à ce nouveau système. Donc, là, voilà, vous voyez, c'est un système en étapes. Donc, première semaine, deuxième, troisième et quatrième... Et quatrième semaine. Bon, voilà. Encore une fois, c'est pas nécessairement le contenu le plus utile. Et juste avant de terminer cette vidéo, donc, j'étais justement en train de la monter. En fait, il y a Simatic Lee qui a posé... Et qui a publié, pardon, les photos des éléments qu'on va pouvoir débloquer, justement. Donc, ça ressemble à ça. Alors, on va vraiment... La photo en 4K. Donc, on retrouve effectivement le jeu de fléchettes. Donc, en fait, c'est les éléments qu'on a de base, mais dans des coloris différents. C'est un poubelle. Pareil, c'est juste qu'on a... Au lieu de l'avoir en effet métallique, on l'a en effet bois, quoi. C'est gratuit, certes, mais bon, c'est pas nécessairement la joue le plus utile. Donc, c'est le distributeur de boissons. Et d'ailleurs, il a publié, en fait, tous les nouveaux coloris qui sont apportés pour le jeu de fléchettes qu'on va retrouver ici. Donc, pour le bar compact qu'on va retrouver. Donc, en fait, tous les coloris sont cohérents les uns avec les autres. Donc, histoire de... Voilà, que ce soit plus harmonieux. Donc, vous allez ici retrouver le nouveau mini-frigo. Donc, pareil, dans différents coloris de bois. Donc, des coloris plus pastels et des coloris un peu plus neutres. Et enfin, du coup, pour le distributeur de nourriture de boissons. Donc, ça va être peut-être celui-ci. Alors, je sais pas s'il a mis également pour la poubelle et pour l'oreiller. Attendez. Non, je ne retrouve pas par rapport à la poubelle. Mais bon, en tout cas, voilà, comme ça. En fait, les fichiers sont déjà dans le jeu. C'est juste qu'il faut attendre un certain temps pour les débloquer. Mais là, normalement, ça, vous pourrez... C'est genre, même si vous loupez le truc et, par exemple, vous ne vous connectez pas au jeu, je pense qu'il y a plein de modders qui vont mettre ça en CC. Du coup, vous pourrez les télécharger quand même gratuitement si jamais vous loupez ça, quoi. Il suffit juste de se connecter, pas nécessairement de jouer, quoi. Donc, juste lancer le jeu ou aller dans le menu principal et comme ça, ça comptabilise. Voilà, en tout cas, pour cette petite parenthèse. Et du coup, il y a N4DN et moi... Enfin, j'ai refait le tweet, mais en français, je suis allé dans le jeu. C'est juste que là, je ne vais pas y aller à nouveau pour vous montrer ça. Je vous montre la capture d'écran que j'ai faite. Mais du coup, effectivement, par rapport... Quand vous allez dans le mode construction, donc c'est n'importe quel terrain, on a une nouvelle section ici dans les filtres qui est dans la section spéciale. Donc, anniversaire, on l'avait déjà. Mais du coup, les récompenses d'événements, ce sont les fameux objets que vous allez débloquer au fur et à mesure. Si vous voulez les retrouver plus facilement, donc effectivement, ils vont être ici. Mais du coup, je trouve ça complètement un peu... Enfin, c'est un peu stupide quand même parce que ceux qui ont déjà tous les packs, on va se retrouver avec des doublons ou des éléments qui se ressemblent énormément. Donc, c'est un peu dommage. Ça reste une bonne nouvelle pour celles et ceux qui n'ont pas les packs d'extension. Mais voilà. Donc, en tout cas, autre mini-nouveauté qu'ils n'ont pas mentionné dans les notes de mise à jour, ça va être ce nouveau filtre qu'on va recevoir dans le catalogue de construction achat. Donc voilà, en tout cas, grosso modo, c'est tout ce qu'il faut savoir par rapport à cette vidéo d'actualité. Donc, bon, moi, c'est plus la partie mise à jour, amélioration de performance et co-actif qui m'a le plus intéressé. Effectivement, c'est le plus utile. C'est la partie contenu gratuit. Si c'est que ça, franchement, je trouve personnellement que c'est complètement inutile. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de toutes ces annonces, des correctifs, etc. Aussi, dites-moi au fur et à mesure que vous jouerez si vous allez remarquer, donc si vous jouez sur Windows, si vous remarquez vraiment une amélioration de performance, si le jeu est plus fluide, voilà, il y a moins de bugs aussi. Donc, voilà, je vais très hâte d'échanger avec vous. Et du coup, pour cette vidéo d'actualité, on va s'arrêter là. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, évidemment. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne afin d'être tenu au courant de l'actualité des Sims et ainsi que de mon contenu. Et moi, je vous dis à la prochaine.